le prince andrew fait profil bas il a rejoint la reine elisabeth de haut château de balmoral au lendemain de la plainte déposée contre lui par virginia juif pour agression sexuelle sur mineurs pour rappel il y à deux ans virginia juif accuser le fils cadet de la reine d'avoir pris part au trafic sexuel de mineurs organisés par jeffrey epstein qui s'est suicidé dans la cellule de la prison où il était incarcéré et d'avoir abusé d'elle en 2001 alors qu'elle n'avait que 17 ans le prince andrew a toujours nié les faits qui les sont reprochés je n'ai aucun souvenir d'avoir rencontré cette femme absolument aucun affirmait-il dans une interview accordée à la bbc en 2019 mais désormais c'est au tribunal fédéral de new york il devra répondre la promulgation d'une loi aux états unis permettant aux victimes d'abus sexuels de porter plainte malgré la prescription a permis à virginia juif re de déposer une plainte contre le prince andrew je tiens le prince andrew responsable de ce qu'il m'a fait les puissants et les riches ne sont pas exemples de rendre des comptes j'espère que d'autres victimes verront qu'il est possible de ne pas vivre dans le silence et la peur a déclaré virginia juif re dans un communiqué de presse déterminé à aller au bout de la démarche judiciaire je sais que cette plainte me soumettra à des attaques venant du prince andrew et de ses représentants mais je sais qu'en n'allant pas jusqu'au bout je vais décevoir ma famille et les victimes partout dans le monde selon les informations du times dimanche 15 août des sources anonymes évidemment proche de la famille royale pointerait des incohérences dans le discours du prince andrew elle soulignerait des problèmes de crédibilité dans sa version des faits le fils de la reine a notamment nié avoir rencontré la plaignante alors qu'une photo le montre avec elle tout sourire le bras autour de sa taille le duke diop n'est pas sorti de la tourmente